C'est ici à Bessada, au fond de la vallée du Mandoul, que naquit le 15 juin 1918 François Ngartha Tombalbaï. Instituteur de formation et de confession chrétienne protestante, François Ngartha Tombalbaï s'était fait remarquer par son intelligence et sa curiosité. A l'époque, il y avait un inspecteur blanc, un français du nom Rogi, qui était venu de Lubangui. Cet homme avait constaté qu'Ngartha assimilait facilement ce qu'on l'apprenait. Aussi, il cherchait à connaître les documents du blanc, même les plus confidentiels. C'était comme ça que l'administrateur colonial décida qu'on envoyait Ngartha en France pour passer sous drapeau. Au fil des années, à l'intelligence du jeune Ngartha Tombalbaï s'est ajoutée une ambition politique qu'il a su finement développer. Du statut du simple membre du PTT RDA, il devient président du conseil des ministres en 1959. Une année plus tard, François Ngartha Tombalbaï proclame l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Pour sa majesté, Ngar Koumra, au-delà du pouvoir, François Ngartha Tombalbaï avait préparé soigneusement l'événement avec les autorités traditionnelles. Aux approches de la fête, Ngartha venait ici à Koumra et réunissait les chefs traditionnels dans cette maison qu'il a lui-même construite. Il est prodigué de conseils en les disant de veiller à la conservation de nos us et coutumes qui sont comme nos âmes. Car avec l'indépendance, si vous ne faites pas attention, tout notre patrimoine culturel disparaîtra au profit de la civilisation occidentale. Élu premier président de la République du Tchad en 1962, François Ngartha Tombalbaï s'est investi dans les actions pour unir ses compatriotes, mais aussi et surtout pour le développement socio-culturel et économique du Tchad. Son village natal porte encore quelques vestiges de ses actions. En 1966, Ngartha a construit cette route en latérite appelée Botella qui part jusqu'à Fort-la-Chambord. Bien avant ça, il a construit la culturelle et économique du Tchad. Son village natal porte encore quelques vestiges de ses actions. En 1966, Ngartha a construit cette route en latérite appelée Botella qui part jusqu'à Fort-la-Chambord. Bien avant ça, il a construit l'hôpital que vous voyez et l'école des enfants en 1965. En 1966, il a construit un collège qu'il a confié la gestion à l'église. Ce château blanc est construit en 1969. Il a aussi des habitations, un jardin et aussi aménagé un cimetière pour le membre de sa famille. Mort suite au coup d'état militaire du 13 avril 1975, François Ngartha Tombalbaï a été enterré à Fayah Larjo dans le Borkou-Enedi-Tibesti. Sous les instructions du président de la République Idriss Déby-Hitno, Le reste de sa dépouille a été déterré puis transféré en avril 1993 à Besada, sur la terre de ses aïeux où il repose désormais.